Je suis très heureux de vous présenter 9 façons de sauver une partie qui a l'air mal embarquée. Très souvent on se prend une tactique et on pense que c'est terminé, mais en fait pas du tout. Et laissez-moi vous montrer un premier exemple avec cette position ici par exemple. Avec les blancs ici, vous venez de jouer par exemple cavalier A4, vous attaquez le fou en C5. Et là votre adversaire joue cavalier D4. Et vous vous dites, ah non 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 je mange pas le fou parce que à chaque fois je sais que je vais me prendre ici la fourchette. Et qu'après je vais perdre la tour en A1. Et bien en fait il s'avère qu'ici vous pouvez prendre le fou. Très souvent quand vous prenez la fourchette, c'est pas la fin du monde. Et en fait vous allez réussir à avoir deux pièces mineures contre la tour, ce qui est plus fort qu'une tour. En fait ici du coup on peut prendre ici le fou en C5 et après cavalier prend C2. On déplace ici le roi en D1, on attaque le cavalier. Le cavalier prend la tour et c'est là en fait que la subtilité est présente. Le cavalier est enfermé. Et c'est très souvent le cas quand il y a la fourchette ici en C2 ou en C7. En fait on joue tout simplement fou B2. Regardez le cavalier, il est attaqué. Il ne peut pas être sauvé. S'il va en C2, il se fait manger par le roi. Il peut juste manger ici le pion en B3 et on remange. Et au final, bilan, on a deux pièces mineures pour la tour. Ce qui est bien meilleur qu'une tour. Ça, c'est la première technique à retenir. Laissez-moi vous montrer ici un autre exemple. Par exemple, ici avec les blancs, on pourrait se dire, oulalala, il vient de jouer cavalier B4. Il menace maintenant la fourchette ici en C2 et je vais perdre une tour. Et donc ça pourrait vous dissuader de jouer G5 parce que vous vous dites, ah bah non, il y a la fourchette. Mais encore une fois, vous pouvez jouer G5 parce qu'en réalité, ici, s'il place la fourchette, vous mettez le roi en D2, cavalier prend A1, G prend F6. Alors là, on menace de prendre en G7 puis d'attaquer la tour. Donc il faut absolument ici qu'il récupère le pion. Et ensuite, vous jouez tranquillement fou D3. La tour H1 attaque le cavalier A1 qui est enfermé. Il ne peut pas venir en B3, il se fait manger. Il ne peut pas venir en C2, il se fait manger. Et donc au final, vous allez récupérer tranquillement au prochain coup le cavalier en A1 et avoir deux pièces mineures pour la tour. Allez, la deuxième façon de sauver une partie qui a l'air mal embarquée, c'est quoi ? Très souvent, vous avez comme ça un fou que vous avez développé en B5 ou en A4. Et du coup, très souvent, on se prend ce piège, Dame à 5 échecs. Et on a le roi et le fou qui est en même temps attaqué. Et on se dit, oh non, 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 à chaque fois je me prends ça, finalement ici je vais perdre une pièce. Et bien n'oubliez pas qu'en réalité, ce n'est pas tout le temps le cas. Ici, vous pouvez très souvent juste développer votre cavalier. Et en fait, non seulement vous partez l'échec, mais en plus le cavalier défend le fou. Alors on pourrait me dire, oui, mais le problème, c'est qu'imagine, je n'ai pas de cavalier en B1. Mais par exemple, je viens de le téléporter ici en G3. Et bien même comme ça, très souvent, ce n'est pas la fin du monde. Même s'il y a l'échec avec la double attaque sur le fou en A4, souvent, vous avez C3. Vous parez l'échec et en fait, vous ouvrez cette diagonale. Et donc, votre Dame défend désormais le fou en A4. Tout va bien, vous n'avez pas perdu de fou. Alors, l'autre façon aussi de se sauver dans une situation qui a l'air mal embarquée, comme ça, c'est ici. Par exemple, ici, vous jouez G3 et vous vous dites, ah, vous vous prenez Dame A5 et vous vous dites, oh non, double attaque. Roi en échec et le fou qui est attaqué. Et bien très souvent, ici, en fait, vous pouvez juste ramener votre fou avec fou D2 et tout va bien. Ou bien Dame D2, vous parez l'échec et en même temps, vous défendez votre fou. Mais attention, du coup, à toujours avoir cette option du fou qui peut revenir. Par exemple, si au lieu de G3, vous aviez joué E3, alors là, pour le coup, vous vous prenez vraiment le piège. Il y a Dame A5 échec et puis après, vous perdez le fou ici en G5. Alors ça, c'est par rapport au Dame A4 ou au Dame A5 échec. Et on va passer maintenant à un autre piège où très souvent, on se dit, ah mince, je perds une pièce. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et bien c'est ici. Ici, c'est une variante assez connue de l'ouverture dans le Gambidame. Et vous venez de jouer B5 et vous vous dites, oh mince, il me joue E5. Oh là là, à chaque fois, j'oublie ça. Le cavalier qui est cloué, derrière, il y a Madame. Donc je ne peux pas bouger le cavalier parce que sinon, je perds Madame. Et là, vous vous dites, ben voilà, et voilà, voilà, j'ai le cavalier qui est attaqué, c'est terminé. Et bien en réalité, non. En fait, ici, vous pouvez bien sûr pas bouger le cavalier parce que vous perdez la Dame. Mais vous pouvez en fait contre-attaquer sur le fou en G5 qui fait le clouage avec ici H5, H6. Alors du coup, deux possibilités pour les Blancs, même trois. Soit ils prennent le cavalier, soit ils reculent le fou en gardant le clouage, soit ils bougent le fou ailleurs. Alors s'il bouge le fou ailleurs, bien sûr, là vous n'êtes plus cloué, donc vous pouvez juste vous déplacer. Et vous ne perdez pas la Dame. Après, il peut aussi prendre votre cavalier. Mais s'il prend votre cavalier, eh bien vous prenez aussi son fou. Il prend votre pion, vous prenez. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Un simple échange de pièces. Il a mangé votre cavalier et vous avez mangé son fou. Alors du coup, la ligne la plus critique, c'est qu'il recule en H4. Et il maintient le clouage. Du coup, vous ne pouvez pas bouger le cavalier parce que votre Dame est en l'air. Et si vous ne faites rien, au prochain coup, il va manger votre cavalier. Et bien là, encore une fois, ce n'est pas désespéré en réalité. Vous pouvez continuer à contre-attaquer ici ce fou avec ici G5. Et c'est la même. S'il s'en va, vous n'êtes plus cloué. Vous sauvez votre cavalier. S'il prend votre cavalier, vous prenez son fou. Et c'est juste un échange de pièces. Et finalement, tout va bien ici. Il peut tenter pour les joueurs les plus avancés. Cavalier prend G5. H prend G5. Fou prend G5. Mais bon, c'est vrai qu'après, il récupère le cavalier. Mais bon, au final, il a déjà un sacrifié un cavalier au début. Donc c'est un simple échange de pièces, encore une fois. Donc à retenir, un autre exemple pour illustrer ça, regardez. Là, vous jouez cavalier F3. Et vous vous dites, ah non, mince. J'ai oublié que j'étais cloué comme ça. Et finalement, je me prends D4. Aïe, je perds une pièce. En réalité, non. Le mécanisme qu'on a vu avec le fou en G5, il fonctionne aussi avec le fou en B4. Et là, vous pouvez juste jouer A3. Et c'est pareil. S'il mange le cavalier, vous mangez son fou. S'il bouge son fou, vous sauvez votre cavalier. Et s'il recule son fou, vous continuez à l'attaquer. Et voilà. Une façon de se sauver face au clouage FB4 ou FG5. Et maintenant, on va passer à peut-être ce dernier thème qu'on se prend très souvent dans l'ouverture. Le thème des dames qui viennent comme ça venir attaquer le pion en G7. Ou bien venir attaquer le pion en G2. Ou bien venir attaquer le pion comme ça en B7. Ou bien venir attaquer comme ça le pion en B2. Là, par exemple, vous vous prenez Dame B6. Et vous vous dites, ah mince. Chaque fois, c'est pareil. Je développe mon fou. Mais du coup, B2 est faible. Sa dame, elle sort. Et puis, elle attaque le pion en B2. Alors, vous pouvez vous dire, bon, je vais défendre un peu passivement mon pion en B2. Et ça ne va plus. Mais prenons un petit peu de recul. Regardons ce qui se passe si la dame prend ici en B2. On se dit quand même que, ah, la dame, elle n'a quand même plus beaucoup de cases pour se sauver. Et on pourrait quand même attaquer sa dame et essayer de l'enfermer. Alors là, le problème, c'est que la dame, elle a en fait des cases de fuite. Elle peut venir ici en A3, en B4. Et finalement, elle s'enfuit. D'où ici, l'idée qui arrive très souvent dans beaucoup d'ouvertures, de jouer le coup très subtil A3. Et là, figurez-vous que la grande majorité des amateurs, dans cette position de la défense française, ils font dame, prend B2. Et maintenant, quand on joue cavalier A4, catastrophe. Les deux fameuses cases de fuite de la dame, elles sont occupées. Parce que j'ai mis le pion en A3, donc la dame ne peut pas venir en A3. Et comme le pion est en A3, il contrôle la case B4, donc la dame ne peut pas jouer dame. B4 échec. Au final, la dame n'a aucune case où aller sans se faire capturer. Parce que si elle va en B5, le fou mange. Et si elle retourne en B6, le cavalier mange. Au final, j'ai gagné la dame. Ok. Et alors du coup, on va passer à un autre moyen de gérer ces attaques de dame. Comme ça, qui attaquent les pions B et les pions G. Là, vous vous dites, ah non, mince, il joue dame G4. Parce que j'ai sorti mon fou et du coup, j'ai le pion G7 qui est faible. Et voilà, encore une fois, je vais devoir défendre le pion G7. Et bien, laissez-moi vous montrer une technique. Ou après laquelle, en fait, encore une fois, il va perdre sa dame. Ici, la technique, elle est très très malicieuse. C'est cavalier F6. Alors là, vous vous dites, non mais je ne comprends pas, Julien. Il peut juste manger ici et puis tu as perdu un pion. Oui, mais je joue tour G8. La dame n'a qu'une seule case où aller. C'est dame H6. Et là, regardez la catastrophe. Fou prend F2. Échec. Incroyable. Et si le roi mange, alors s'il ne mange pas, il est déroqué et les blancs ont perdu un pion. Et si le roi mange, cavalier G4, fourchette royale. Et je gagne la dame blanche. Aïe, aïe, aïe. Ce piège très connu et il arrive très souvent. Ce petit cavalier F6. Et la plupart des joueurs ici, je peux vous le dire, il tombe tout le temps dans le piège. Ici, d'après la base de données, 84% des joueurs amateurs jouent dame, prend G7. Ok. On va passer du coup maintenant également à une autre attaque. On va se concentrer maintenant sur peut-être les pions B. Et là, très souvent, quand vous sortez le fou, vous avez le pion B7 qui est faible. Et il y a ces dames B3 qui attaquent le pion B7. Et là, on peut se dire, ah non mais mince, j'ai encore ce problème avec le pion B. Et bien, en fait, vous pouvez très souvent ne pas défendre ce pion et contre-attaquer plutôt. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En fait, vous savez, il y a souvent ces fourchettes comme ça de cavalier en C2 qui attaquent en même temps le roi E1 et la tour en A1. Dans l'ouverture, c'est quoi la seule pièce qui empêche cette fourchette ? C'est la dame en D1 qui contrôle la case C2. Et bien, quand la dame, elle ose partir aussi loin, ça veut dire que plus personne défend la case C2. Et donc ici, je vous propose de ne pas défendre le pion B7, mais de jouer cavalier C6. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si votre adversaire, il mange maintenant en B7, et bien là, catastrophe, cavalier B4. Et en fait, effectivement, il n'y a plus personne pour défendre la case C2. Et maintenant, au prochain coup, je vais jouer cavalier C2 avec la fourchette. Comment il parle la fourchette ? Il ne peut pas contrôler la case C2, donc K et C2 va arriver. S'il bouge la tour, le problème, c'est qu'il faut prendre B1. Et s'il bouge le roi, c'est catastrophique, le roi qui est totalement déroqué en plein milieu de l'échiquier. Aussi, un autre thème que j'aimerais vous montrer, c'est que très souvent, quand la dame fait dame B3 et dame prend B7, encore une fois, comme on l'a vu dans le premier exemple, la dame peut très souvent se faire enfermer. Laissez-moi vous l'illustrer. Tour B8, j'attaque la dame, elle n'a qu'une seule case, dame prend A7. Et ici, tour A8, j'attaque la dame et elle doit revenir ici en B7. Et encore une fois, tour B8 et dame A7. Là, vous voyez, la dame n'est pas tout à fait enfermée, mais au minimum, on a le match nul parce qu'on répète trois fois la même position. Et donc très souvent, c'est pas parce que vous perdez le pion B7 et le pion A7 que c'est terminé. Très souvent, la dame, elle est dans votre camp et en fait, vous allez l'harceler, soit réussir jusqu'à l'enfermer et la remporter, soit au minimum avoir le match nul avec l'harcèlement ici, le harcèlement qu'on fait avec la tour sur la dame. Et enfin, dernier exemple, encore une fois avec les attaques de dame sur les pions B ou G, et bien s'il a, il joue dame G4 et il attaque votre pion, en fait, très souvent, vous n'avez même pas besoin ici de l'enfermer. En fait, là, le meilleur coup de l'ordinateur, c'est cavalier F6. Et sur dame, prends G7, tour G8. Et sur dame H6, tour G6. Alors là, on peut se dire, on a perdu un pion. Oui, mais regardez ce qui s'est passé en échange. Là, vous aviez zéro pièce développée. Et maintenant, après cavalier F6, dame, prends, dame H6 et tour G6, vous avez réussi à développer votre cavalier et votre tour, pendant que lui, il a juste utilisé sa dame pour manger un pion. Et donc, très souvent, en fait, vous avez quand même énormément de compensation s'il va manger le pion G7, parce qu'en échange, vous activez votre cavalier, vous activez votre tour sur la colonne semi-ouverte. Maintenant, du coup, la dame doit reculer. Et pour vous donner un exemple, C5, hop, on contre-attaque. Si maintenant, il mange à nouveau, hop, cavalier C6. Et on a quand même trois pièces développées, comparé aux blancs qui ont développé juste leur dame. Et la dame, en fait, quand elle se développe dans l'ouverture, très souvent, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'elle a trop de valeur et va se faire harceler. Et donc, finalement, avec ces pièces très actives, très souvent, après, vous allez avoir suffisamment de compensation pour avoir une tactique qui va vous permettre de récupérer le matériel sacrifié. Et voilà, on a vu ici, vous voyez, neuf façons de sauver une position qui a l'air mal embarquée. Très souvent, ces pièges d'ouverture, on pense que ça ne va pas, parce qu'en fait, on va se prendre une tactique. Mais vous voyez que très souvent, bah, rira bien qui rira le dernier. Ok, j'espère que ces neuf façons de sauver la partie qui a l'air mal embarquée vous ont plu. Si vous voulez d'autres conseils comme ça, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. Le lien est dans la description. Et sinon, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.